... Il était une fois, Nicolas Peppé. Né à Mante-la-Jolie le 29 mai 1995, Nicolas Peppé débute le football au FC solitaire Paris Est dans le 19ème arrondissement de Paris. Le deuxième d'une fratrie de Troyes d'origine ivoirienne habite avec sa famille au quartier Danube, dans l'arrondissement dont il porte le numéro plus tard à Lille. A proximité du stade Ladoumègue et du gymnase Chaumont, son frère aîné Jonathan, plus âgé de 2 ans, évolue également dans les catégories de jeunes au solitaire. Et son père joue avec les vétérans le dimanche matin. De 6 à 13 ans, Peppé évolue dans le club comme gardien de but. On avait besoin d'un gardien et Nicolas se débrouillait bien, c'était même le meilleur dans le but. Il avait une capacité à rebondir très rapidement devant ses adversaires, se souvient un ex-coéquipier. Il passe progressivement joueur de champ lors d'un tournoi en Benjamin à 13 ans. Il termine meilleur joueur et meilleur gardien. Après 10 ans au solitaire, Nicolas quitte la région parisienne pour le club du Poitiers FC, car son père, surveillant pénitentiaire, est muté à la prison de Vivonne. Il s'impose comme un milieu gauche avant de rejoindre les rangs du Poitiers FC. En juillet 2013, il s'engage avec les SCO d'Angers où il intègre l'équipe réserve du club. Nicolas Peppé fait ses débuts professionnels au SCO d'Angers le 26 août 2014 à domicile contre l'AC Arles Avignon en Coupe de la Ligue. Le 15 novembre 2014, il est titularisé pour la première fois dans le cadre du 7e Tour de Coupe de France face au jeune d'Argentré de Plessis, évoluant en DHR, et il inscrit un triplé. Il fait ses débuts en championnat la semaine suivante sur la pelouse de l'AC Ajaccio. 2015-2016, il est prêté à l'US Orléans, qui évolue en national avec 9 buts en 33 matchs de championnat à seulement 21 ans. Le joueur permet à son équipe de monter en Ligue 2 et est nommé meilleur joueur du championnat. La saison suivante, il revient à Angers et découvre la Ligue 1. Le 19 novembre 2016, il inscrit son premier but en première division et permet aux Angevins, en infériorité numérique, d'accrocher le Stade René au Roison Park 1-1. Il continue sa progression au sein de l'attaque Angevine avec 3 buts et une phase décisive en 33 matchs de championnat. Pisté par l'Olympique Lyonnais, à l'issue de cette saison 2016-2017, l'international ivoirien décide de rallier le Nord et le Lille-OSC de Marcelo Bielsa. Moyennant 10 millions d'euros. Le 21 juin 2017, il s'engage avec le Lille-OSC pour une durée de 5 ans. Il avait été personnellement supervisé par le nouvel entraîneur lillois Marcelo Bielsa la saison précédente. Blessé durant la pré-saison, il joue son premier match le 20 août 2017 contre le SM Caen. Le 5 novembre 2017, il inscrit ses deux premiers buts sous le maillot lillois face au FC Metz 3-0. Positionné dans un premier temps en pointe de l'attaque par Bielsa, il retrouve sa position favorite déliée droit à l'arrivée de Christophe Galtier. Pepe marque des buts importants dans la course du maintien du club lillois, décisif face à Toulouse 1-0 et Caen 0-1. Le 28 avril 2018, il réalise une bonne performance face à Metz avec un but et deux passes décisives qui permettent au LOSC de remporter une victoire importante 3-1. La semaine suivante, il permet à Lille de sortir de la zone de relégation en marquant un doublé sur la pelouse de Toulouse 2-3. Le jeune buteur réalise un bel exercice sur le plan personnel avec 13 buts et 5 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1. Mais son équipe finit à la 17ème place du classement. Courtisé par l'Olympique Lyonnais, Pepe décide de rester à Lille où il pense avoir plus de chances de jouer. Le 15 septembre 2018, il inscrit son premier triplé sur la pelouse d'Amiens 2-3 alors qu'il était diminué pour cette rencontre. Deux semaines plus tard, il se montre déterminant en provoquant deux pénaltys lors d'une victoire 3-0 contre Marseille. En octobre 2018, il reçoit le trophée du meilleur joueur du mois pour ses performances en championnat lors du mois précédent. En janvier 2019, nommé pour la quatrième fois de la saison, il reçoit à nouveau le trophée mensuel. Le 14 avril 2019, il participe activement à la large victoire contre le futur champion, le Paris Saint Germain 5-1 en marquant un but et en délivrant deux passes décisives, retardant ainsi le sacre du champion de France de son adversaire. Suite à ce match, Pepe est le seul joueur à être impliqué à trois reprises dans au moins trois buts lors d'un match cette saison. Il est nominé par le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2018-2019 en face d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Atem Ben Arfa. En avril 2019, le président du LOSC annonce que le départ de Pepe à l'été est inévitable. Ses performances attiennent déjà l'attention des plus grands clubs européens tels que l'Inter Milan, le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea ainsi que le Paris Saint Germain. Pour ce qui est de sa carrière internationale, après avoir évolué avec l'équipe de Côte d'Ivoire de moins de 23 ans de 2015 à 2016, Nicolas Pepe est convoqué pour la première fois par Michel Dussuyer en novembre 2016 avec la sélection A ivoirienne pour disputer le match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 contre le Maroc et le match amical face à la France. Nicolas Pepe est depuis aujourd'hui un Gunners et il découvrira la saison prochaine la première ligne. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, ça nous fera vraiment plaisir et de laisser bien sûr ton commentaire concernant Nicolas Pepe. Et sur ce, on vous dit à la prochaine, c'était News Football, restez connectés. Sous-titrage ST' 501